Degas a une carrière de graveur et de lithographe très importante qui se déroule toute sa vie, depuis les années 50 jusqu'aux années 1890. Il a fait de l'eau forte, il a fait de la lithographie et il a mis au point une technique très novatrice dans laquelle il a absolument excellé, qui est le monotype. Le monotype est une technique très originale, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque de Degas, qu'il a remis à l'honneur. Il était connu au XVIe siècle, mais pas du tout utilisé. Et lui s'y intéresse pendant toute une partie de sa carrière. Il parle de dessin imprimé à l'encre grasse. En fait, on utilise une plaque de métal, comme un graveur, mais cette plaque n'est pas gravée. On se contente de peindre à l'encre grasse, donc à l'encre qu'utilisent les graveurs. On peint un motif et ensuite, on l'imprime sous une presse. On obtient ainsi une épreuve unique, d'où le nom de monotype. Il y en a une qui est une femme sortant du bain. C'est un des thèmes privilégiés de Degas. C'est un monotype qui est conservé au musée d'Orsay, qui représente cette femme à contre-jour et qui la met en scène à la manière de Rembrandt, presque, puisqu'il a beaucoup apprécié les estampes de Rembrandt, en mettant l'accent sur cet effet de contre-jour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !